Le noyau de Tiara, c'est la bibliothèque, qu'on appelle BibTiara, et cette bibliothèque recense tout le contenu de l'ordinateur. Ici, ce sont tous les logiciels importants qui ont été détectés par Tiara lors de l'installation. Et à droite, ce sont les sélections faites par l'utilisateur et qu'il a classées dans des rubriques personnalisables, jeux, travail, communication, culture, perso, il peut y en avoir d'autres. Et à partir du moment où cette sélection est faite, la commande vocale est créée. Mais ils peuvent également être lancés par un simple clic. Ensuite, il recense un certain nombre de dossiers déjà présents sur le bureau, système, jeux, caméscope, codec. Et ce qui a été sélectionné, là encore, à droite, devient lançable vocalement. On a donc les textes, Word, avec les sélections. Les images, divisées en images fixes et vidéos. Tout ce qui est son, principalement des musiques. Avec les autres sons, qui sont d'autres extensions. Les sites Web ou les pages Web. Tout ça est appelable à la voie. Tout ce qui a été sélectionné à droite devient appelable vocalement. Ici, autres, ce sont des logiciels spéciaux, avec des extensions spéciales, comme Excel. Excel et les pages Web, ou le format HTM plutôt. Ici, on a les commandes que comprend Tiara. Et avec la possibilité pour l'utilisateur de les modifier, pour pouvoir avoir sa propre façon de piloter sur l'ordinateur vocalement. Ici, on a les fonctions du PC qui sont répertoriées. Donc, l'utilisateur sait ce qu'il peut faire. Il peut, entre autres, commander les différentes plages du CD en écoutant de la musique. Retrouver ces sélections par type. Et il y a des fonctions de dialogue. Et puis ici, il y a des fonctions, des commandes vocales de raccourcis clavier. Qui sont propres à Excel et Word et assimilés. Mais on pourrait mettre dedans tous les raccourcis clavier de logiciels parfaitement spécifiques. Ce qui permettrait de commander un logiciel qui n'est pas prévu pour le vocal. De le commander vocalement. En donnant des noms de commandes vocales aux raccourcis. Donc, cet outil, bien entendu, il n'est pas très beau à voir. Puisque c'est un prototype. Mais, on en a tiré un logiciel qui s'appelle Tira Explorateur. Et qui, lui, est beaucoup plus esthétique. Et peut être utilisé même... Là, ce logiciel n'est pas vocal. Il est simplement fait pour se passer de l'explorateur Windows. Et de retrouver ces sélections au clavier. Et de les lancer. Le plus utile étant les pages web. Là, c'est extraordinaire le nombre de pages qu'on a besoin de mémoriser. Vous voyez, en perso, les différentes informations de tout type. Très utiles. Culture. Bref. Et autres. Donc, ça, ce n'est pas... Et là, on a une aide contextuelle conversationnelle. A ceci��ath... A cecienne. Sous-titrage ST' 501